Bonjour les amis ! Bienvenue pour ce huitième jour de vlog à Tokyo. Aujourd'hui c'est départ à Osaka puisqu'on déménage à Osaka. On habitait à Shibuya et maintenant on a fait à peu près tous les quartiers. Maintenant on va aller à Osaka pour aller visiter Nara et Kyoto et Osaka évidemment. Donc c'est parti, là c'est la grosse foudouze parce qu'on a énormément de bagages. On va prendre le Shinkansen pour pouvoir aller à Osaka. Et le design il est très très drôle parce qu'on dirait un espace d'avion. C'est le train du futur. Il n'y a que ça au Japon. En France tu ne trouveras pas ça. Donc c'est des vieux trains tout pourris. Quand on arrive là on dirait une prison. Donc là c'est l'entrée de l'appartement. On va commencer par la salle de bain. Donc le petit lavabo. Coucou ! Machine à laver bien pratique. Ici c'est le coin douche et baignoire. Donc là une petite douche où on peut se laver à même le sol puisqu'il y a une bouche d'égout exprès pour ça. Donc c'est assez cool. La petite baignoire avec ces planches qu'on met sur la baignoire parce que ça fait aussi sauna. La petite télé qui va bien. Donc assez pratique pour regarder des films dans la baignoire. Là c'est les toilettes. Donc les toilettes à la japonaise avec tous les boutons. Et petit lavabo intégré. Quand on tire la chaise ça s'allume automatiquement. Donc bien pratique pour se laver les mains. Ici c'est la chambre où mes parents ont dormi. Donc avec la lumière bleue sur le papier peint ça fait nuit et toilette. C'est vraiment magnifique. Là c'est la petite cuisine. Donc avec frigo, micro-ondes, tout ça. Là c'est le salon. Petite vitrine avec des figurines de manga. Là c'est où on dort ma soeur et moi. On dort déjà d'ailleurs. Ici c'est la chambre de ma grande soeur son mari et ma petite nièce. Et voilà on a un bel appartement. Les amis ça y est on est à Osaka dans la ville. Il y a beaucoup de restaurants et de boutiques. Mais c'est vachement plus des restaurants genre à thème. Mais avec des trucs de ouf. Genre ici. Regardez. Il y a un gros bol en 3D en fait. Un truc énorme. Des automates et tout sur les restaurants. C'est un truc de ouf en fait. C'est vachement plus typique que pelettes Shibuya. Et il y a vachement de monde et de touristes surtout. Mais c'est un truc de fou. C'est marrant avoir tous les gros trucs. Genre le crabe. Le crabe énorme qui bouge et tout. Je trouve ça vraiment formidable. Il y a toujours autant de voitures cubiques. On se disait que les japonaises elles marchaient avec des talons et elles avaient pas mal au pied. Mais en fait c'est parce que leurs chaussures elles sont hyper moelleuses dedans. Mais genre c'est des coussins. Et en plus ça a la forme un peu du pied. Du coup on pense que c'est pour ça que les japonaises elles marchent beaucoup avec des talons. Même hier quand on était à Disney, il y avait beaucoup avec des talons. Alors que les mémères elles doivent avoir mal au pied. Mais en fait non. C'est parce qu'elles ont des coussinets dans les pieds. Donc elles ont vraiment de la chance d'avoir bien avancé en France. Ça a l'air tellement confortable dedans. On voulait aller manger au restaurant de sushi. Mais le monde s'y a. Du coup on le fera en portée et on le mangera à la maison. Un gros plateau de sushi. C'est dur. Qu'est-ce que je t' elders auемонit? Que ele Lonnie a ver-tu pas. Musique Hello les amis et bienvenue dans ce 9ème jour Aujourd'hui on se retrouve à Nara pour visiter le parc où il y a des biches apparemment Où tu peux caresser les biches et tout un peu comme en Angleterre avec les écureuils Du coup on va aller pique-niquer là-bas Ensuite on va aller peut-être visiter un ou deux temples C'est pas encore un ce sûr Deux je ne sais pas En tout cas on va faire des visites Et ça s'annonce assez kawaii parce qu'avec les biches et tout ça va être trop trop mignon Donc voilà je vous rejoins au parc de Nara en compagnie des biches Musique 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 On est au temple Kopukji Il est vraiment magnifique Il est énorme celui-là Il est super grand Ca y est on arrive au parc de Nara où il y a les jolies petites biches Coucou Ca fait la deuxième fois que je me casse la gueule mais à part ça ça va Oh elles sont trop mignonnes Et il y en a même par terre là-bas dans le parc C'est ouf Moi dans les vidéos du parc Moi dans les vidéos du parc La circulation c'est un petit peu chiant quoi Regardez là-bas Il y en a grave là La celle-là est en train de reparler mais celle-là elle ne doit pas reparler Regardez Il y a même des petits mâles Ils sont trop mignons Je vais aller les caresser Ils vendent des crackers apparemment pour leur donner mais je sais pas trop où en fait C'est ouf je trouve ça dingue C'est trop beau C'est vraiment trop magnifique Ah c'est trop belle Musique Musique Mais trop mignon non Ca attaque pas J'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur C'est pour aller à la chais des cookies Oh ils sont trop mignons Je suis aux anges Ouais il y a des cacas partout C'est trop mignon j'aime trop, je trouve ça trop beau en plus ils ont les cordes, elles sont toutes douces j'aime vraiment je trouve ça trop mignon elle est vraiment trop beau il a vu le petit bout que je l'avais mis par terre il est trop beau je vais aller en voir un autre il est trop beau je suis fan à tous ces petits il est trop beau il est trop beau Ils en veulent plus. Tant pis. Vous en voulez plus des gâteaux ? Celui. Vous en voulez toujours pas ? Ils en veulent plus les gâteaux. Il fait très chaud, on prend une petite glace à la mangue, ça rafraîchit. Elle est super bonne et il y a énormément de goût du genre raisin, melon ou chocolat qui sont aussi super bonnes. Du coup voilà, petite glace pour le goûter. Il y en a partout des biches. C'est dingue. Elle vient de demander de la nourriture. Elle se laisse faire pour se faire caresser. C'est trop trop mignon. J'ai jamais vu ça. C'est trop chou. J'adore. Là on arrive au temple de Todaiji, qui a l'air très ancien mais qui est toujours aussi magnifique. La statue géante. Énorme. Cette statue est juste énorme. Je pense pas que vous puissiez vous rendre compte là mais franchement je vous dis elle est vraiment énorme. Regardez les petits géants parce qu'il y a la statue de devant là-bas. On a des deux côtés. J'ai l'impression d'être toute petite. Il est énorme. Apparemment il y a un bouddha géant dedans donc on va aller voir ça. D'abord il faut reboire l'eau et se laver les mains pour se baigner donc c'est parti. Bon apparemment vous avez pas menti il est vraiment juste géant. Là je pense pas que vous puissiez vous en rendre compte mais il est vraiment juste énorme. Il vous a fait paver son kiki. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ce bouddha mesure environ 15 mètres de hauteur et apparemment le temple a été construit autour. Parce qu'il est construit en bronze donc impossible à transporter. Et du coup ils ont construit tout le temple autour de ce bouddha géant. Ce qui est juste incroyable en fait. Parce qu'il est vraiment 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 gros. Je sais pas si on le voit. Si regardez. Il est vraiment énorme. Et celui qui est à côté du coup il a été construit lui en bois et il a dû être peint en or en fait. Je sais pas si on le voit. On le voit pas. Mais c'est quand même un truc de ouf. Il faut le voir pour le croire comme on dit. Ça c'est les maquettes des temples qu'on a vu récemment. Comme celui-là c'est le Todaiji. Donc qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment bien fait. Je me suis fait une copine du coup. Elle me suit. Regardez. Bon bah plus maintenant en fait. Maintenant on va au Todaiji Museum. Donc c'est le musée du temple en fait. Du coup là on peut voir déjà les grosses mains du bouddha. Qui sont elles-mêmes gigantesques. Donc je vous laisse imaginer la taille du bouddha en lui-même. Bon du coup dans le musée j'ai pas pu filmer. C'était interdit mais pour vous raconter un peu ce qu'il y avait. C'était juste ce qu'on peut trouver dans le temple. Ou ce qu'ils ont trouvé en faisant des fouilles archéologiques. Voilà c'était un peu l'histoire du temple en fait. Donc voilà c'était sympa. Ce qui était drôle c'est qu'on n'avait pas le droit de faire du bruit. Mais pas du tout. C'est comme une bibliothèque. C'était hyper calme et tout. Et vu qu'on a ma petite nièce. Elle arrivait à faire... C'était trop 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 drôle. Un bébé. Un bébé. Et sa maman. C'est Bobby. 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 Ils vont jusqu'à dans les magasins sourds. Et celui-là. Il attend qu'on lui donne un truc à la tirette. Nous sommes dans une magnifique forêt de Kasuga Teisha. Et il y a des petites biches encore. Juste là. Et celles-là elles sont très très peureuses. A mon avis elles doivent plus vivre à l'état sauvage que les autres. Mais elles sont trop mignonnes. Je m'en bats les couilles. Nous sommes arrivés au temple de Kasuga Teisha. Qui est très très beau aussi. Aussi beau que les autres. Du coup on va aller le visiter. Ça on se rappelle c'est quand on a tiré une mauvaise chance. On l'accroche ici. Et peut-être qu'on aura de la chance. L'arbre qui se trouve ici doit être au moins milleniaire. Vu l'énorme tronc qu'il a. Il est vraiment gigantesque. Tout est gros ici. C'est ouf. Regardez les racines de l'arbre. Ils ont même mis des poteaux pour le soutenir. Les racines elles montent. C'est ouf. Cet arbre là. C'est trop drôle. Et voilà les amis c'est fini pour Nara. Donc là on rentre à Osaka. Où on habite. On a eu un petit Starbucks en passant devant. Donc ça doit être une nouveauté. C'est au chocolat cerise un peu. Franchement c'est super bon. Donc si ça sort c'est top. En plus c'est assez gros. On est content. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Pour la visite à Kyoto. Pendant ce temps là. Moi je vais aller manger un petit truc. Et aller dormir. Parce que je suis juste épuisée. Voilà. Faites des gros bisous. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.